Tatou, Glenn Medeiros, Willy Denzay, leurs noms sont synonymes de tubes. En quelques mois seulement, ils sont devenus premiers des parades. Ça a changé le cours de mon existence. Quand vous vous retrouvez projeté dans une vie de star alors que vous êtes une ado, vous grandissez très vite d'un coup. Et puis un jour, l'effet de mode s'est arrêté. Ils sont retombés dans l'anonymat. Pourquoi en plein succès, Willy Denzay, star du R&B, a-t-il renoncé à sa carrière ? J'aimerais pas mon fils devenir champion, tu vois, je préférais qu'il fasse autre chose parce que c'est un métier dur, c'est un petit coup de sacrifice. Comment le duo Tatou, qui avait fait de son image sulfureuse la clé de son succès, a-t-il vécu la controverse ? Beaucoup de gens pensaient qu'on était lesbiennes, on avait l'habitude de répondre, on n'est pas lesbiennes, on s'aime. Si certains s'accrochent encore à leurs rêves, d'autres ont préféré changer de vie. Comment Glenn Medeiros, interprète de tube dans les années 80, est-il passé des salles de concert aux salles de classe ? C'était formidable, j'ai rencontré plein de personnes et j'ai voyagé dans le monde entier. Reconversion surprenante ou tentative de retour dans la lumière, comment rebondir quand on a connu la gloire grâce à un tube ? Un petit concert pour la fête d'Halloween à Hollywood. Sur scène, une certaine Lena Katina. Son nom ne vous dit peut-être rien. Pourtant, la chanson qu'elle interprète l'a propulsée au sommet de la gloire, il y a 10 ans. All the things she says, tube de tattoo, le seul groupe de l'histoire de la musique russe à avoir connu un succès international. En 2002, Lena Katina et Julia Volkova s'imposent comme le duo le plus sulfureux de l'époque. Les fans s'en souviennent encore. La première fois que je l'ai entendu chanter, j'avais 13 ans. Son groupe s'appelait Tatoo. Encore aujourd'hui, c'est mon groupe préféré. C'est Tatoo qui m'a fait aimer la musique. On adore Lena Katina. Oh mon Dieu, merci beaucoup. Aujourd'hui, Lena, 28 ans, vit entre Los Angeles et Moscou. Si elle a tourné la page sur Tatoo, elle garde un bon souvenir de ses années de gloire. Ça a été très fort, très vite et nous sommes devenus célèbres très jeunes. Nous avions 16 ans quand ça a commencé. C'est très jeune. C'est vraiment très jeune, mais je crois qu'on s'en est bien sorti. Tatoo, un groupe créé de toutes pièces en 1999 par un producteur russe qui cherche à monter un duo de filles qui cartonnent. Des Lolitas en tenue d'écolière jouant sur des fantasmes d'homosexualité. Ces baisers fougueux vont devenir leur marque de fabrique. Lena et Julia entretiennent leur image de couple lesbien assumé. Ça a créé la controverse. C'était dangereux. Nos prises de position étaient vraiment à double tranchant. C'était qui tout double. Soit le public se reconnaissait en nous, soit il nous rejetait. Nous avons permis à beaucoup de gens de s'assumer. Nous recevions des milliers de lettres nous disant grâce à vous, je vis mieux mon homosexualité. Jusque là, j'étais perdue. Je voulais me suicider. Merci de m'avoir aidée. Alors au final, je pense qu'on a fait vraiment quelque chose de bien. Mais si le scandale a fait leur popularité, elles en payent aussi le prix. Clips censurés, menaces physiques, du haut de leurs 20 ans, elles doivent affronter la controverse. Nous avons eu des menaces. Je recevais des coups de fil chez moi, des gens qui me disaient on va te tuer. Et ça s'est intensifié quand pendant nos concerts, juste avant de chanter cette chanson sur l'homosexualité, on demandait à des couples de garçons, de filles de monter sur scène et de s'embrasser. Une fois, un agent de la sécurité a remarqué un garçon suspect. Il est monté sur la scène avec la main dans la poche. Et quand il s'est approché, il a sorti sa main de la poche. Il avait un couteau. Qu'est ce qui se serait passé si l'agent de sécurité ne l'avait pas vu et intercepté avant qu'il ne soit à côté de nous ? Pourtant, jamais les tatous ne revendiqueront clairement leur homosexualité. Et pour cause, ce n'est en fait qu'une façade. On vivait quasiment ensemble. J'allais passer quelques semaines chez elle et puis elle venait habiter chez moi à son tour. On faisait beaucoup la fête. Tout était absolument naturel et normal. On dormait dans le même lit, mais deux copines qui dorment ensemble. Qu'est ce qui a de mal à ça ? Ça ne veut pas dire qu'on couchait ensemble. La vérité éclate au grand jour quand Julia tombe enceinte de son premier enfant. Elle congédie le producteur Pygmalion qui les avait enfermés dans cette image et veulent prendre un nouveau tournant. Malgré l'engouement pour ce titre, les ventes internationales de leur deuxième album ne décollent pas. Lâchés par les fans qui leur reprochent de les avoir dupés sur la nature de leur relation, le groupe Tatou Périclite est fini par se séparer l'année dernière. Je pense qu'on avait fait le tour. On voulait continuer en solo. Vous êtes resté ami ? Je ne peux pas dire que nous soyons amis. On ne se parle quasiment plus. Mais quand je suis à Moscou, il nous arrive de nous croiser sur des événements musicaux. Une amitié qui n'aurait pas survécu. Désormais, chacune continue sa carrière de son côté. Sans renier son passé, Lena espère pouvoir rebondir en solo. Elle a aujourd'hui rendez-vous pour un shooting. Est-ce que je dois garder le soutien-gorge ou est-ce que je dois l'enlever ? Pour la pochette de son prochain album, l'idée est visiblement de la transformer en ayade. Ou en fille en train de se noyer. On n'a pas bien compris. La difficulté, c'est de faire oublier qui elle était avant. La musique a changé, le goût du public a changé et les fans de 2003 ont grandi. Aujourd'hui, Lena doit se réinventer et c'est ce à quoi on travaille. Un album qui sortira en 2013 et qu'elle est en train d'enregistrer. L'ENA semble en avoir fini avec son image sulfureuse et défend désormais des valeurs plus traditionnelles. Je dédie cette chanson à l'homme de ma vie, mon petit ami. C'est une chanson qui célèbre l'amour. Chaque personne qui a trouvé l'âme sœur se reconnaîtra en l'écoutant. À 28 ans, Lena, qui a consacré toute sa jeunesse à sa carrière, n'a pas encore trouvé le temps de faire un enfant. D'autres ont préféré renoncer au devant de la scène pour se consacrer à leur famille. Salut, vous êtes bien sur le tournage de Willy Denzay, suivez-moi. D'accord ? On est dans le tournage de Willy Denzay. Un studio en banlieue parisienne. C'est ici que nous avons retrouvé Willy Denzay sur le tournage de son prochain clip. À ses côtés, son fils, Farel, 7 ans. Vas-y chante pour voir. Pour son grand retour dans la musique, Willy Denzay met son fils en scène. Un clin d'œil car c'est pour lui qu'il a mis sa carrière entre parenthèses pendant 7 ans. En fait, j'ai vraiment pris une pause pour rassurer mon rôle de papa, tu vois. Malheureusement, la plupart des gens que je connaissais, ils avaient des enfants, mais ils n'avaient pas le temps s'en occuper. Nous, on est très famille, tu vois. Et puis voilà, c'est mon petit coup de chou, c'est ma chère à la chair de ma chère. Renoncer à sa carrière alors qu'il est au sommet. À l'époque, il s'est imposé comme le chanteur de R&B à la française en un tube, le mur du son. Un million et demi d'albums vendus. Un disque d'or détourné aux quatre coins de France. Willy Denzay a alors 21 ans et tente de ne pas se laisser griser par le succès. C'était l'émerveillement. Tu te réveilles dans une chambre immense. Tu sors d'un concert de 40 000 personnes. Moi, la chance que j'ai eue, c'est qu'on était une équipe de 15 à 30 personnes. Des amis avec qui je veux dire la maternelle. On partait en tournée tous ensemble, donc c'était vraiment la famille. Il y avait vraiment un cadre familial. C'est pas comme tu étais un artiste tout seul. On te met dans une maison de disques et t'es là, tu pètes les plombs. Aucun regret, aucune amertume sur ces années de gloire. Aujourd'hui, pour donner un nouveau souffle à sa carrière, c'est à Los Angeles qu'il est venu chercher l'inspiration. Hey, what's up, what's up ? Bienvenue à la maison. Celui qui a connu le succès à peine sorti de l'adolescence n'a pas flambé, bien au contraire. Il vit encore sur l'argent gagné à l'époque. Donc voilà, tous les matins, je prends mon petit déj, je me pose ici sur mon petit balcon et puis voilà, je prends le soleil. Avec le premier chèque de sa maison de disques, il a permis à son père Laotien de retrouver sa soeur aux Etats-Unis. Une soeur dont il avait été séparé en fuyant son pays. Ils sont perdus de vue pendant un certain nombre d'années et 30 ans ont passé. Moi, c'est l'une de mes plus grosses fiertés en ayant gagnant, en ayant gagné ma vie avec la musique. La première chose que j'ai faite, c'est ça, la famille. Aujourd'hui, Willy Denze partage sa vie entre la France et les Etats-Unis où habite une partie de sa famille et sa compagne actuelle, elle aussi chanteuse. On s'est rencontrés quand on était ado au studio, donc on était signés tous les deux avec le même producteur et puis on était amis, c'est tout. Et un jour, quand il est venu à LA, il m'a appelé, on s'est vus et puis c'est pas pareil, quoi. C'est ensemble qu'ils enregistrent le nouvel album de Willy Denze dans un prestigieux studio de Los Angeles. Chilly Kate est aussi coach vocal. Elle aide Willy à parfaire son accent anglais. Je fais pas le R. Ouais. Une chanson baptisée Invasion dans laquelle Willy Denze évoque ses origines asiatiques. En France, surtout, il y avait personne qui représentait les noiges, quoi, donc comme des noiges. Bon, on arrive, on représente le côté Invasion, voilà. Bon, on l'a pas marqué comme, comme vous pouvez le voir, on l'a pas marqué Invasion, comme, tu vois. Et jeune. Avec ce disque, il espère bien retrouver son public. Si Willy Denze ne renonce pas à ses rêves, d'autres ont totalement changé de vie. Hawaï, il y a quelques semaines. Nous avons rendez-vous dans l'un des établissements les plus prestigieux d'Oahu, l'école catholique Marino School. Salut toi, ça va ? Tu t'amuses bien ? Derrière ce costume sombre de proviseur, difficile de reconnaître celui qui a fait vibrer le coeur de milliers de fans dans les années 80. Le chanteur Glenn Medeiros. C'est pour moi ? Tu me l'offres ? D'accord, je le prends. C'est pour ça que j'ai pris autant de poids. Et parmi ses élèves, il y en a une que monsieur le proviseur connaît tout particulièrement. Voici ma fille Lyrique. Lyrique, je te présente la télévision française. Qui sait, peut-être qu'un jour je t'emmènerai à Paris. Cela fait deux ans maintenant que Glenn Medeiros est à la tête de cet établissement. Une reconversion étonnante pour celui qui a conquis les charts du monde entier avec ce tube. On est alors en 1987, plus de 15 ans avant la naissance de ses élèves. Pourtant, elles connaissent son clip vidéo. J'ai déjà vu ce clip. Ah oui, tu l'as regardé ? Vous savez qui est la personne sur la vidéo ? Oui, vous. Vous êtes avec une fille. Et vous avez une drôle de coiffure. Moi, je ne vous aurais jamais reconnu. Vous êtes différent. C'est mon père qui a reconnu votre nom. Ça fait quoi d'être célèbre ? C'était formidable. J'ai rencontré plein de personnes et j'ai voyagé dans le monde entier. Glenn Medeiros était à peine plus âgé que ses élèves, quand du jour au lendemain, il est devenu une star mondiale. J'avais 16 ans et j'ai participé à un concours pour enregistrer une chanson gratuitement. J'ai gagné, alors j'ai choisi « Nothing's going to change my love for you ». Et je me suis soudain retrouvé à voyager dans le monde entier. En quelques mois, l'adolescent écoule dix millions de disques à travers le monde. Mais c'est surtout la France qui lui réserve un accueil particulièrement enthousiaste. Le jeune homme enregistre même un duo avec l'autre star adolescente du moment, la chanteuse Elsa. Un roman d'amitié restera plus de six semaines numéro un des ventes. Le duo entre la jeune française et l'hawaïen fonctionne tellement bien que tout le monde se pose alors la même question. Vous n'étiez que de simples amis ? Oui, je crois, je ne sais pas, peut-être plus. Vous ne savez pas ? Il y a prescription, c'était il y a vingt ans. Mais oui, à un moment on a été un peu plus qu'amis. Mais c'était difficile. On voyageait beaucoup et on se voyait rarement. Vous êtes toujours en contact aujourd'hui ? Non, mais de temps en temps, je regarde sur internet pour savoir comment elle va, si elle est mariée, si elle a des enfants. Car les deux adolescents ont aujourd'hui bien grandi. Âgé de 42 ans, Glenn Medeiros est désormais marié et père de deux enfants. Le chanteur a arrêté sa carrière au milieu des années 90, le succès n'étant plus au rendez-vous. Mais il n'a pas laissé tomber sa passion pour autant. Ce soir, nous avons un spectacle. On attend généralement 800 personnes. On va voir si elles sont au rendez-vous. Deux fois par semaine, Monsieur le proviseur se produit sur la scène d'un des plus beaux hôtels de Waikiki. Et ce soir encore, la salle est pleine. Je veux tous vous entendre dire Aloha ! Deux heures de spectacle durant lesquelles il reprend de grands standards de la chanson. Jusqu'au moment tant attendu, son propre tube. En 1987, j'ai enregistré cette chanson. Certains s'en souviennent peut-être. Ca s'appelle Nothing's Gonna Change My Love For You. Et 25 ans après, le public n'a pas oublié le chanteur. Glenn Medeiros s'espère d'ailleurs donner quelques concerts en France d'ici deux ans. Dès qu'il aura obtenu son doctorat. Segue à un président et superior nos marince la επιaitre. , enifice l'oncement est au pré-pét'a.